Ce travail sur l'impact spatial et énergétique des data centers a été produit pour plusieurs raisons et basé sur plusieurs constats. Le premier, c'est le développement continu exponentiel du secteur du numérique et donc de ses infrastructures, les data centers, les réseaux. Deuxième constat, l'absence de travaux étudiant les impacts territorialisés de ces installations, aussi bien sur les systèmes énergétiques locaux que sur les espaces urbains, périurbains ou ruraux. Premier type de territoire, les zones d'activité du numérique ou périphérie numérique, qui sont finalement des territoires servants, souvent industriels par le passé, aujourd'hui numériques. Un des exemples, c'est le secteur de pleine commune, notamment Saint-Denis-Aubervilliers et la Courneuve au nord de Paris. Mais on peut aussi citer le territoire de Santa Clara dans la Silicon Valley, d'autres territoires, de banlieues de Portland, de banlieues de Washington. Un certain nombre de territoires finalement qui viennent au service des grands espaces métropolitains. Le deuxième type de territoire, c'est ce qu'on a appelé les « gateways hyperurbains ». C'est vraiment le cœur des grandes métropoles mondiales, New York, Paris, Londres ou Amsterdam. On a là la transformation d'un bâti existant, souvent enseignement industriel du 19e siècle ou ancien centraux téléphoniques, qui vient au cœur vraiment des villes. Et le troisième type de territoire, c'est le rural ou le pays urbain mité, finalement par des très grands objets, qui sont les data centers qu'on appelle « hyperscale », donc souvent data centers des big tech, donc Google, Amazon, Facebook, qui sont vraiment des milliers, des centaines de milliers même de mètres carrés de serveurs, qui arrivent dans des territoires très peu denses et qui viennent déstabiliser finalement les équilibres énergétiques, même le dimensionnement des infrastructures locales. Donc pour chaque type de territoire, finalement, on a des impacts aussi bien sur la gouvernance, sur les infrastructures, sur le paysage urbain qu'on a décortiqué dans ce rapport. Les enjeux, finalement, pour le futur, aujourd'hui, on sait que le secteur du numérique, dans sa globalité, augmente ses émissions carbone de plus 8% par an, alors qu'il devrait les baisser, les diminuer de 5% par an, si on voulait rester sous les 1,5 degré d'augmentation des températures planétaires. Donc on a ici un vrai enjeu, un enjeu de résilience pour ces infrastructures numériques, de réseaux et de stockage des data centers, c'est-à-dire face aux événements climatiques extrêmes, mais aussi un enjeu de sobriété numérique et un enjeu d'intégration des data centers pour faire en sorte que finalement, ils prennent part au puzzle énergétique, on va dire, local, aussi bien en réutilisant beaucoup plus leur chaleur et en jouant de mutualisation avec les territoires. Alors, si on devait s'intéresser à la question francilienne, plus particulièrement, les data centers en Ile-de-France, finalement, il y a trois enjeux, trois questions. La première, c'est celle de la concentration des data centers dans certains territoires, notamment, pleine commune, de nouveau, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, où les data centers se polarisent, puisqu'on a en fait une grande valeur à cet endroit-là, une bonne connectivité et des infrastructures électriques puissantes. Mais du coup, cette concentration peut faire peser des risques sur les territoires, notamment sur un territoire très minéral et très fragile aux vagues de chaleur. Et puis aussi, une concurrence, en fait, sur des usages du sol dans des territoires de plus en plus prisés. C'est un territoire où on a des grandes mutations urbaines, on a toute la dynamique des JO et du coup, on a comme ça des concurrences potentielles. Le deuxième enjeu, c'est celui de la dispersion. On a d'autres territoires, en particulier le sud de l'Ile-de-France, tout autour du plateau de Saclay. On sait que des acteurs du numérique veulent s'installer en construisant de très grands objets, donc ces très grands data centers. Et là aussi, on a une problématique d'intégration, comment faire en sorte que les territoires tirent un profit maximum de ces installations, qui par ailleurs créent très peu d'emplois. Et troisième sujet, on va dire que c'est plus largement la pression sur le système électrique français, pour concilier un système électrique très dépendant déjà des régions voisines, puisqu'on a le Grand Paris Express qui se développe. Par ailleurs, des prévisions en termes de développement du véhicule électrique qui sont conséquentes. Du coup, il va falloir gérer tous ces usages et tous ces besoins de façon la plus sobre possible et la plus efficace à la fois.